... Situation toujours critique à Prague, la vieille ville est sous les eaux. De nombreux monuments historiques sont en péril. Une solution face à l'engorgement des urgences, les maisons de santé, des médecins de permanence y prodiguent les soins les plus simples. La débâcle vive indi, l'action a décroché de 25% aujourd'hui en dépit du plan de cession de 10 milliards d'euros annoncé par le nouveau PDG. A Gaza, un enfant sur cinq souffre de malnutrition, conséquence directe du blocus israélien, reportage sur place. Et puis nous irons au Sable d'Olonne pour l'arrivée en direct de la deuxième étape de la solitaire à la voile du Figaro avec la victoire il y a quelques minutes de Sébastien Odigan. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Les tramways en panne, le téléphone coupé et l'aide internationale sur le point d'arrivée. Prague est dans une situation toujours critique. Les hôtes de la Moldo, le nom germanique donné à la Vladva, ont tout envahi dans les parties basses de la ville. De nombreux monuments historiques sont touchés. Sur place, Loïc de la Mornay et Thierry Breton font partie des rares journalistes à avoir pu se rendre dans les quartiers les plus sinistrés. La zone interdite. C'est ainsi que les autorités tchèques appellent cette partie du cœur historique de Prague. Ironie du sort, l'eau sublime encore un peu plus les façades baroques de la vieille ville. Ambiance surréaliste en plein mois d'août sur ces places et ces ruelles d'habitude noires de touristes. La police verrouille tous les accès, essentiellement pour éviter les vols et les actes de pillage. Les seules personnes autorisées à circuler sont ces sauveteurs volontaires. Des habitants qui jour et nuit tentent de construire des digues de fortune. En l'occurrence, celle-ci est démontée pour être déplacée plus loin. Incertitude ou désorganisation, c'est l'heure des premiers reproches. Nous avons répondu à un appel aux volontaires lancé sur internet. Mais personne ne nous dit quoi faire et on n'est pas utilisé de manière intelligente. De fait, les autorités ne savent pas à quoi s'attendre. Les berges de la Moldo sont complètement noyées. Ce soir, personne ne sait si le débit du fleuve, toujours impressionnant, ira se déverser dans de nouveaux quartiers. C'est donc par précaution que 50 000 personnes ont été évacuées depuis hier. Certains praguois ont dû quitter sur le champ leur domicile pour trouver refuge, comme ici, dans des écoles ou des bâtiments publics. Au début, ils nous ont dit qu'on était là juste pour 3 ou 4 jours. Mais j'ai appris que mon quartier est complètement noyé, alors je ne sais vraiment pas quand je pourrai retourner chez moi. Je ne sais pas ce que je vais trouver quand je reviendrai chez moi. J'ai tout laissé derrière, j'ai tout perdu. Marie explique qu'elle a eu tellement peu de temps pour partir, qu'elle n'a pu rassembler quelques affaires que dans ses sacs à provision, et qu'un sac de voyage aurait été plus pratique pour elle. La directrice de l'école voit la liste de ses hôtes s'allonger d'heure en heure. 120 personnes en milieu de journée, elle en attend beaucoup plus pour ce soir. Au même moment, dans le centre-ville, ses volontaires y croient encore, essayant d'isoler certains bâtiments des eaux. Mais ils savent bien que Prague n'est pas conçue pour être Venise. Loïc Delamornay, vous êtes en direct à Prague, alors qu'il est, y a-t-il des signes avant-coureurs d'une décrue ? Alors non, Antoine, une décrue, je crois que c'est encore prématuré de le dire. Ce qui est vrai, c'est que nous avons eu beaucoup d'informations contradictoires au cours de cette journée. Officiellement, le maximum de la crue, le pic, se produit en ce moment même, à 20 heures. Alors, nous y étions encore, il y a une demi-heure, dans ce fameux centre historique, cette zone interdite que vous venez de voir. Et nous avons vu, il y a une demi-heure, que l'eau semblait stagner. Donc, je crois qu'il faut juste espérer que cela s'arrête, car la résistance des digues de fortune, que vous avez vu à l'écran, leur résistance se jouera à quelques centimètres près. Oui, et puis il y a cette image, Loïc, qu'on a reçue aujourd'hui. Une image terrible, c'est celle de cet éléphant du zoo de Prague sous les eaux. Oui, alors, Antoine, cela fait partie des conséquences inattendues, qu'on n'imagine pas forcément en cas d'inondation. Effectivement, cette triste histoire au zoo de Prague, les animaux n'ont pas pu être sortis à temps de leur cage, et l'eau montait. Donc, le zoo a décidé d'abattre plusieurs animaux. Il s'agit d'un hippopotame, d'un lion, d'un ours et du fameux éléphant du zoo de Prague. Les Tchèques étaient très attachés à cet éléphant, car c'était une véritable star. Il avait joué dans trois films. En direct de Prague, Loïc Delamornay, merci. Plus au nord, à Dresde, en Allemagne, la situation est tout aussi critique. Il faut dire que dans l'ensemble de l'Allemagne, on compte déjà 12 morts. Vincent Guillet. Impossible de prendre un train aujourd'hui à Dresde, dans la gare de la première ville de Saxe, coule une rivière. Depuis hier, les rails des grandes lignes rouillent sous un bon mètre d'eau, tandis que ceux du tramway sont détruits par l'effondrement de la chaussée. L'eau a un peu baissé aujourd'hui, mais le niveau de l'Elbe reste anormalement élevé, 7 mètres au lieu de 2. Après le déluge, les habitants ont réinvesti les rues, mais n'en reviennent toujours pas. Tout s'est passé si vite. Hier matin, on a eu un centimètre d'eau dans la cave, et puis deux heures plus tard, on était complètement inondés. On n'a rien pu sauver. Nous avons consulté les archives. Il y a eu des inondations en 1800, 1883 et 1940, mais jamais la situation n'a été aussi grave et les dégâts si importants. 30 000 personnes ont été évacuées dans la région, mais le bilan humain s'alourdit encore, déjà 8 morts. Et puis il y a les pertes matérielles. Dresse, de capitale historique de la Saxe, était connue pour sa richesse architecturale et culturelle. Ces monuments, reconstruits après avoir été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont endommagés. Le chancelier Gerhard Schröder s'est déclaré impressionné par l'ampleur des dégâts et a annoncé un plan d'aide d'urgence de 100 millions d'euros. La population solidaire participe au secours, mais que faire au juste ? Pour l'heure, on remplit des sacs de sable pour se préparer à une nouvelle montée des eaux, prévue dans les prochaines heures. Les bilans sont toujours provisoires. Ils font état d'au moins une trentaine de morts dans toute l'Europe depuis le début de ces crues spectaculaires. Arnaud Migué. Toute l'Europe centrale est touchée. L'Autriche, elle, est submergée. La moitié du pays baigne dans l'eau. Il y a eu 7 morts. A l'image de ce barrage, rien ni personne ne peut contenir la furie des rivières après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Certains habitants ont été pris par surprise tôt ce matin. On a couru pour sauver nos vies. Les sirènes sonnèrent, on n'a rien pu emporter avec nous. On pensait pouvoir rester chez nous, mais ce matin, on a dû partir. Les habitants de Schwedberg ont été évacués, en radeau. Ce soir, c'est l'est du pays qui est le plus touché. A l'ouest, la situation s'améliore. Déjà, les autorités fédérales ont débloqué 650 millions d'euros pour indemniser les victimes et reconstruire. Le Danube monte toujours, mais les pluies se sont arrêtées, enfin. En Slovaquie aussi, le Danube est sorti de son lit, dangereusement. Bratislava, la capitale, est en état d'alerte. La police a fermé les quais et on attend. Le niveau du fleuve, normalement de 3 mètres en cette saison, est à 8,50 mètres et pourrait atteindre les 10 mètres demain. Moins touchée la Pologne, mais les intempéries ont frappé sur les routes. Ce seul accident a fait 9 morts. Les inondations ne concernent pour l'instant que l'ouest de la Pologne, mais les météorologistes sont optimistes. Ces inondations resteront dans les annales comme les plus importantes depuis plus d'un siècle dans ces régions d'Europe centrale. Elles sont la conséquence des très fortes pluies de ces derniers mois. Explication Patrice Pelé et André Isra. La voici, cette dépression qui noue à l'Europe centrale sous des milliards de mètres cubes d'eau. Après sa formation au-dessus de l'Atlantique, elle est passée sur la France, a fait un stop en Italie et pour finir s'est fixée ici, à la verticale de la République tchèque. Un long voyage qui s'est terminé en pluie diluvienne, le résultat d'un choc thermique. En rencontrant des masses d'air chaud et humide de l'Europe du Sud et de l'Europe centrale, elle a donné, par le conflit de masses d'air chaud et de masses d'air froid, des pluies diluviennes, des orages très forts. 312 litres d'eau en 24 heures au-dessus de l'Allemagne. Est-ce le déluge ? Les experts sur ce phénomène n'ont pas d'explication simpliste. Déjà, on peut dire que ce n'est pas lié à El Niño. Par contre, est-ce que c'est lié au réchauffement de la Terre ou pas, on ne le sait pas. C'est-à-dire que des phénomènes extrêmes en météorologie, ça existe depuis toujours et ça existera toujours. Aujourd'hui, Météo France, qui suit la perturbation au-dessus de l'Europe centrale, est optimiste. La dépression est en perte de vitesse, la pluie devrait s'arrêter de tomber et l'eau, dans certains endroits, commençait à baisser. La tentation était trop grande. Un employé d'une société de fret a été écroué. La semaine dernière, un lot de diamants, estimé à plus d'un million d'euros, s'était mystérieusement volatilisé à Roissy. Yasmina Farber et André Isra. Des pièces haut de gamme pour séduire la clientèle de Monaco. Un bijoutier d'Anvers avait exposé ses plus beaux diamants d'une valeur d'un million trois cent cinquante mille euros dans un grand hôtel de la Principauté. Après cette exhibition, les bijoux sont transférés vers Nice pour s'envoler dans un avion d'Air France, destination Paris-Charles de Gaulle. Mais à Roissy, c'est le cafouillage. Les colis ne sont pas réceptionnés par les convoyeurs. Dans le hangar, un employé du fret remarque ses cartons estampillés Brinks et des bordereaux qui signalent leur valeur. 200 000 dollars. Le jeune homme fait partie d'un réseau de petits trafiquants. Il subtilise la précieuse cargaison et la cache dans l'entrepôt. L'affaire relance le problème de la sécurité dans la zone de fret. Vous avez des milliards d'euros qui transitent sur cet aéroport. De ce fait, je crois qu'il va falloir réellement sécuriser ces marchandises et que, de plus, nous souhaiterions que le personnel de sécurité privé soit recruté comme il se doit. La brigade de répression du banditisme a trouvé le suspect qui dit avoir perdu les cartons de diamants dans le hangar. Quatre complices habituels du jeune homme sont entendus à la préfecture de police de Paris. Objectif, retrouver la trace de ces bijoux très difficiles à écouler en dehors d'un milieu d'experts. A Anvers, le diamantaire a toujours l'espoir que ces précieux colis retrouveront leur port d'attache. A Paris, à midi, un homme d'une quarantaine d'années a braqué une caisse d'épargne rue de Vaud-Girard dans le 15e arrondissement. C'était à quelques mètres du commissariat central. Il a menacé les clients et les employés avec une seringue et a emporté deux sacs en plastique remplis de billets, butins estimés à 8000 euros. Des maisons de santé au chevet des urgences engorgées particulièrement cet été. A Roubaix, c'est une initiative conjointe de la mairie et de l'hôpital. On y reçoit les patients qui ne sont atteints que de problèmes sociaux ou de pathologies bénignes. Une expérience qui a commencé au printemps 2000 et qui pourrait se généraliser. Frédéric Vion, Dominique Masse. Donc je vais vous envoyer en fait à la maison de santé. C'est un établissement qui se situe juste en face de l'hôpital. Suite à un malaise, cette dame s'est présentée spontanément aux urgences de l'hôpital de Roubaix. Mais aux urgences, l'attente est souvent longue et seuls les cas graves sont prioritaires. Plutôt que de patienter des heures, la malade va donc devoir repartir en sens inverse, direction l'autre côté de la rue. Alors expliquez-moi un petit peu ce qu'il y a. Là, sans aucune attente, un médecin généraliste va pouvoir l'examiner. Nous sommes à la maison de santé de Roubaix où de 18h à 23h une permanence est assurée. Chaque soir, le médecin voit jusqu'à une quinzaine de patients. Des patients qui évitent ainsi d'engorger l'hôpital pour de simples bobos. Les gens viennent aux urgences alors que ce n'est pas des urgences. Donc il faut pouvoir répondre à leurs appels quand il y a des problèmes, qu'on peut éventuellement, dans lesquels on peut apporter un soulagement. Je pense vraiment aux problèmes douloureux et aux problèmes, ce qu'on appelle des urgences ressenties. Et parmi les urgences ressenties, il y a aussi l'urgence sociale. Vous êtes jeunes tous les deux. Au lieu d'aller travailler, de mettre de l'argent de côté, de faire un avenir à un gosse, vous allez mettre encore deux malheureux en plus sur la terre. Suite à une dispute familiale, ces deux jeunes gens sans ressources et qui attendent un bébé se retrouvent à la rue. Eux ont été dirigés vers le travailleur social de la maison de santé qui va essayer de leur trouver un logement. Non, on a peut-être une solution à ce moment-là, la chambre d'hôtel. Les structures comme ça pour accompagner des jeunes, justement en galère, c'est pas mal. Parce qu'il faut les aider quand même. Respire bien mon chéri. Deux ans après sa création, la notoriété aidant, la maison de santé voit désormais près de la moitié de ses patients s'adresser directement à elle sans passer par les urgences. Des urgences qui ont vu leur activité baisser de 20%. À Cherbourg, 15 des 18 Kurdes interpellés pour la seconde fois alors qu'ils tentaient de passer clandestinement en Grande-Bretagne ont été condamnés à des amendes avec sursis. Ils ont refusé pendant un temps aujourd'hui de quitter le tribunal de crainte d'un nouveau contrôle avant d'être finalement relâchés. Les promesses d'une grosse cure d'amaigrissement n'y ont rien fait. Le titre Vivendi Universal poursuit sa descente aux enfers à la Bourse de Paris. Moins 25% aujourd'hui. Un quart de sa valeur volatilisée dans la journée. Sans que les propos du nouveau PDG n'aient donc rassuré les investisseurs. François Baudonnet et Julien Bachelry. Le rendez-vous était pris depuis plusieurs semaines. C'est donc avec impatience qu'on attendait ce matin dans les salles de marché les résultats de Vivendi pour le premier semestre. Première déception, les chiffres sont aussi mauvais que prévu. Dans les deux ans à venir, Vivendi devra réduire sa taille de 10 milliards d'euros. A la mi-journée, le nouveau PDG Jean-René Fourtout tente de s'expliquer lors d'une conférence téléphonique en anglais, une conférence call, mais le message ne passe pas et les investisseurs sont déçus. Pas d'échéance dans le domaine de la réduction de la dette. Pas d'annonce spectaculaire. Un flou dans la communication qui a eu lieu au moment du conference call de cet après-midi. Conséquence, l'action Vivendi Universal s'effondre. Elle perd un quart de sa valeur pour terminer à 11,89 euros ce soir. Une nouvelle journée noire pour le groupe de communication et un premier revers pour le remplaçant de Jean-Marie Messier. Six semaines après son arrivée, Jean-René Fourtout n'a pas expliqué comment il trouverait de l'argent frais pour son groupe, ni quelle branche d'activité il compte décéder. Les 380 000 salariés de Vivendi Universal devront attendre plus d'un mois pour connaître leur avenir. Oui, dans le sillage de Vivendi, la bourse de Paris a perdu aujourd'hui 4,4%. Nouvelle crise des cours du port. En fait, les prix dégringolent depuis l'hiver dernier sans connaître de répit estival. Producteurs des grandes surfaces se renvoient la responsabilité au marché du Cadran, de Plérin, dans les Côtes d'Armor. Myriam Thiebo, Gabriel Camilla. 147, le mène à Caminema. La déprime au marché du port breton. Pas de vrai redressement du prix du cochon. Une hausse d'à peine 6 millième d'euros, soit 4 centimes de francs par kilo. Pas de quoi rassurer les éleveurs de porcs venus assister à la vente de leur production. Leur calcul, 200 francs de manque à gagner par cochon. La faute aux intermédiaires et aux grandes surfaces, disent les éleveurs. D'après eux, on achète leur production au rabais, mais on revend au prix fort. A chaque crise, les grandes surfaces ont augmenté de 4 francs leur marge minimum. Un minimum de 4 francs, alors c'est aberrant. Alors plus il y a de crise, plus eux se gagnent de l'argent. Les grandes surfaces plaident évidemment non coupables, sans pour autant désirer s'exprimer sur le sujet. Il n'empêche, le kilo de porcs vendu ce matin par les éleveurs 1 euro est ici à plus de 5 euros. Une sacrée marge que justifient les intermédiaires. Tout ce qui sort du cochon, qui est consommé par les humains, laisse quand même des déchets, que sont les os et les couennes. Ils nous coûtent de l'argent aujourd'hui alors qu'ils étaient commercialisés au parcours. Bref, dans le cochon, tout n'est pas bon. Voilà pour l'explication du prix. Mais pourquoi la baisse actuelle des cours n'est pas répercutée auprès du consommateur ? Là, mystère. Des minages réussis dans le Pas-de-Calais, les 4000 habitants d'Outreau et du Portel ont pu regagner leur domicile cet après-midi. Une bombe de 250 kg datant d'un bombardement britannique de la Deuxième Guerre mondiale avait été découverte par hasard avant-hier par un ouvrier qui creusait une tranchée. Le détonateur a été neutralisé. L'aéroport de Roissy en chantier. Les engins de terrassement ont envahi le tarmac sans qu'on interrompe pour autant le trafic aérien. Une performance. La piste 2 doit être rénovée et élargie en un temps record. Céline Crespi, Claude Barnier. C'est un balai inédit qui se joue actuellement sur l'aéroport de Roissy. Avions et camions de chantier se croisent sous la vigilance des signaleurs qui font la circulation. Depuis le 6 août, la piste 2 est en rénovation sans freiner le trafic aérien. Un chantier gigantesque de 4 km de long réalisé en un temps record. Si on simplifie, le chantier va mettre en oeuvre environ 160 000 à 200 000 tonnes de matériaux. Et des chantiers d'autoroutes de ce type-là, il y en a beaucoup. Mais en 16 jours, c'est assez rare. Une durée minimale pour ne pas trop gêner le trafic aérien. Pendant deux semaines, les avions décollent et atterrissent sur les trois autres pistes de l'aéroport. Ici, 600 personnes travaillent nuit et jour, c'est la course contre la montre. C'est un peu parce que la moindre panne peut être grave. Et donc, vu la quantité d'engrobés qu'on avale par jour, on ne peut pas dire qu'on est tranquille tout le temps. C'est en permanence, c'est stressé. Une couche de 17 cm de bitume est coulée sur cette piste. Un sol plus lisse que les dalles de béton qui, depuis 1979, ont supporté plus de 3 millions d'avions. Le béton était vieillissant, il offrait peu de confort et des morceaux de béton risquaient de se détacher. Il s'agit aussi d'élargir les accotements pour pouvoir accueillir le futur gros porteur d'Airbus, l'A380. Coût de ce chantier 16 millions d'euros. Dans huit jours, la piste 2 devrait être totalement neuve pour accueillir le retour des vacanciers. En Grande-Bretagne, la police lance un nouvel appel pour tenter de convaincre les ravisseurs des deux fillettes de les rendre à leurs parents. Le chef des enquêteurs explique qu'il a laissé un message personnel sur le portable de l'une des deux enfants. Il n'est pas trop tard pour nous contacter, dit-il Agnès Varamian. L'image est brute, le texte aussi. C'est une cassette VHS enregistrée par la police pour les ravisseurs. L'inspecteur leur explique qu'il a laissé un message sur le portable de Jessica. Écoutez ce message. Il vous dira comment me contacter et comme cela, on pourra tout arrêter. Maintenant. Vous avez la possibilité de me parler. C'est le moment de le faire. La police britannique joue son vacu. Fortement critiquée pour avoir cafouillé dans cette enquête, elle la relance ce soir. Cette nuit, le temps a été suspendu dans ce coin de forêt de Cambrusher, à 16 kilomètres du domicile de Holly et Jessica. Un témoin, coureur à pied, avait cru entendre des cris, apercevoir des feuillages retournés. Les enquêteurs ont fouillé, remué le sous-bois, mais il n'y avait rien finalement sous cette terre. Pour leurs parents, l'espoir de retrouver les deux jeunes filles vivantes n'est donc pas perdu. Ils ont dit avoir passé la nuit la plus terrible depuis la disparition de Holly et Jessica. Les enquêteurs donnent à leur enquête un nouveau départ. Ils ne croient plus ce soir au témoignage du chauffeur de taxi qui aurait aperçu les deux adolescentes dans une voiture verte. Après dix jours de disparition, toutes les pistes sont sans issue. Ils sont les victimes innocentes d'une guerre qui les dépasse. Quand on a cinq ans, on ne sait pas grand chose du conflit israélo-palestinien. Mais on sait tout de même que certains jours, on ne mange pas à sa faim. Un rapport américain montre que 20% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition à Gaza depuis le début du blocus israélien. Gérard Grisbeck est à la laboure armée. Ida se désespère un peu plus chaque jour. Son enfant a la taille d'un nouveau-né, mais elle a deux ans. Sarah souffre d'une déficience rénale. Elle doit suivre un traitement médical, mais ses parents n'en ont pas les moyens. Avant la deuxième intifada, on pouvait aller travailler en Israël. Mais maintenant, c'est fini. La frontière est fermée et mon mari est au chômage. Avant, on gagnait un peu d'argent et on pouvait acheter plus facilement de la nourriture et des médicaments. Pour Ida, la nourriture est devenue le problème numéro un, d'autant qu'elle est enceinte. Alors les achats prennent du temps. Maintenant, Ida compare les prix et hésite avant de se décider. Je devrais acheter une boîte de lait comme ça toutes les semaines, mais c'est trop cher. Alors je ne le fais qu'une fois toutes les trois semaines. Le vendeur, lui, se plaint parce qu'il a peu de clients. Même constat sur le marché. Les produits sont chers et peu variés. Ceux qui viennent d'Israël arrivent au compte-gouttes, ce qui accroît la hausse des prix. Il suffit d'entrer dans un centre sanitaire pour voir que la malnutrition est devenue un fléau. Un enfant sur quatre, selon une étude américaine. Nous n'avons jamais eu autant d'enfants malnutris. Même dans les moments les plus difficiles comme il y a 15 ans, lors de la première intifada. Coincée entre la mer et Israël, Gaza est maintenant isolée du reste du monde. Le ravitaillement pose de plus en plus de problèmes. Évidemment, il ne s'agit pas de famine. Mais à force de s'enfoncer dans le sous-développement, les Palestiniens de Gaza, surtout les enfants, sont maintenant confrontés à de multiples problèmes de santé. Le style léger et enlevé qu'adoptent parfois les auteurs du célèbre guide du routard ne plaît pas à tout le monde. En Sicile, on est fort mari de lire dans la dernière édition du guide touristique que le pays est un repère de mafieux et qu'il faut s'accrocher pour avoir de l'eau au robinet dans certains hôtels. Reportage à Palerme, Anne Ponsiné et Dominique Merlin. C'est une belle île et le guide du routard ne tarie pas des loges sur ses plages, ses vestiges grecs et ses villes pittoresques. Mais il y a de petits détails qui chiffonnent les Siciliens. Exemple, page 113, le Mafia Tour. Il passe par la prison de Palerme, le Palais de Justice et par ce marché Vouchiria où selon le guide, la mafia recrute traditionnellement ses hommes de main. Et qu'en page 106, le patron de ce restaurant apprend qu'il officie dans le repère culinaire des mafiosis, il dit que ça lui fait du tort et qu'en plus il n'y peut rien. Ici on n'a pas demandé vous êtes mafieux ou pas, ça ne nous concerne pas. Le client vient, il mange, il est content et il paie. Après, savoir s'il est magistrat ou acteur et même s'il est mafieux, ça ne nous intéresse pas. L'affaire s'aggrave, page 95. Le guide y affirme que les robinets des hôtels sont parfois secs et là l'office du tourisme s'insurge et menace de porter plainte. Même si ça n'est dit qu'en quelques lignes, le contenu d'un guide peut parfois décider un touriste à aller ou non dans un pays. Personnellement, si dans le guide d'un pays je lis que c'est le plus beau du monde mais que je ne pourrais pas prendre une douche, alors je vais ailleurs. Pour le guide du routard, c'est la rançon du succès. Petit guide devenu grand, aujourd'hui publié en quatre langues, ses commentaires humoristiques ont un poids sur le marché du tourisme, quitte à faire grincer des dents et pas seulement sicilienne. Je crois que notre crédibilité n'a jamais été mise en cause et puis il faut que vous sachiez qu'on a gagné tous les procès parce que c'est ce qu'on appelle en France la liberté de la presse. Si la Sicile porte l'affaire devant les tribunaux, chaque camp enverra ses huissiers vérifier la présence d'eau dans les hôtels. Pour notre part, nous pouvons garantir la beauté des levées de soleil sur Palerme. Des vacances encore, on en parle avec ces vacances musicales à la sauce Club Med. Mais il ne s'agit pas vraiment d'un stage de flûte à bec. Ces vacances-là seraient plutôt à classer dans la catégorie musique, techno, jusqu'au bout de la nuit. Lancé il y a un an, le concept s'appelle Oyo et il s'adresse exclusivement aux jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé nos jeunes à nous enquêter sur place en Tunisie. Sérine Lebrun et Vincent Bouffartigue. 500 jeunes qui débarquent en pleine nuit au milieu d'une fête à ciel ouvert directement. Le ton est donné. Ici, c'est décibel et techno. Je me surprends. Je m'accueille comme ça par tout le monde, on est mis en tête et tout. Je ne sais pas où je suis là. Vous êtes à Oyo, le Club Med version jeune, destiné aux 18-30 ans. Attends, oh là là, c'est tout petit. Le confort est basique, 12 mètres carrés avec un toit en toile de tente. Mais ce n'est pas grave, car ici, on ne vient pas pour dormir, on est là pour s'éclater. Je sors sur la vague, je suis le rythme et je réfléchis. C'est génial, il y en a qui font du tout ça, il y en a qui dansent. On fait tout à n'importe quelle heure, c'est le paradis. Le paradis à 550 euros la semaine est à condition de tenir le choc. Car ici, la musique ne s'arrête jamais, le slogan est clair, si tu dors, t'es mort. Un concept lancé il y a un an par le Club Med pour tenter de rajeunir sa clientèle et se relancer en pleine crise. L'année dernière, 10 000 jeunes ont tenté l'expérience. Nous sommes sur une clientèle qui réagit et réserve vraiment aux derniers moments. Les tendances que nous avons pour l'instant jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire mi-octobre, sont plutôt bonnes. Mais ceci évolue tous les jours. Pour l'instant, le Club est à moitié rempli. Moyenne d'âge, 23 ans. Au-delà, mieux vaut savoir à quoi s'attendre. La première fois, je suis content d'en rentrer de vacances, en fait. On a plus de 25 ans, donc déjà, ça pose limite problème. Et puis, que rap, que techno, il faut aimer ça. Oyo version marocaine devait voir le jour fin 2002. Mais à cause du 11 septembre, le Club Med attend des jours meilleurs. Au chapitre arnaque de l'été, celle-ci, vous allez voir, est assez étonnante. Le préposé du péage était en effet plutôt irascible avec son fusil de chasse et son couteau à cran d'arrêt. Un péage que cet agriculteur de 60 ans avait installé sur l'héros. Agacé qu'il était de voir passer les canoës des touristes. Les gendarmes ont mis un terme, pardon, définitif à ce manège. Yvan Martinet. Guillotine improvisée pour un péage fluvial sauvage, il fallait y penser. Un agriculteur de Brissac l'a fait. L'arsenal était peu banal. Barres de fer, fil barbelé et même armes à feu et couteaux. Le sexagénaire avait construit un barrage sur l'héros. Un système ingénieux, mais bon, particulièrement dangereux, qui pouvait occasionner de graves lésions en cas de panique des kayakistes. Un euro par passager naviguant sur le fleuve à hauteur de son terrain. L'agriculteur ne se démonte pas. Pour lui, son initiative était justifiée. Moi, il me semble tout à fait légitime que les propriétaires riverains participent à la prospérité. Puisqu'ils sont privés de la jouissance de leur bien par la fréquence des canoës qui est trop importante, il est naturel qu'il y ait une compensation et que cette compensation soit financière. Faiblesse du concept, la loi. En France, si l'on est propriétaire d'un terrain, le cours d'eau, lui, reste public. Et nul ne peut interdire la libre circulation sur un fleuve. Libéré après sa garde à vue, l'homme devrait comparaître pour extorsion de fonds, mise en danger de la vie d'autrui et port d'armes illégales. Le champ de Mars devant la tour Eiffel ferait un formidable emplacement pour installer sa tente. Mais, comme c'est interdit, les campeurs invétérés en goguette à Paris s'en vont planter leur sardine au bois de Boulogne, seul camping officiel de la capitale. Reportage Isabelle Quintard et Valérie Luc. C'est le premier effort de la journée. Rejoindre la table du petit déjeuner. Ces deux familles sont en vacances à Paris, dans ce camping posé à quelques kilomètres de la capitale. Ici, pas de piscine, mais une vue imprenable sur les immeubles du périphérique parisien. Il y a toujours un petit ronflement de bruit. C'est le dommage, mais on sait qu'on est en ville, donc c'est inévitable. C'est-tu ? Dans ce camping de ville, on s'offre une bouffée d'oxygène en allant chercher de l'oxyde de carbone de l'autre côté de la Seine. Et à Paris, le voyage commence bien souvent, sous terre. Avant de ressortir à l'air libre, affronter la dame de fer. C'est un célèbre restaurant gastronomique. Et au troisième étage, à 214 mètres, une galerie supérieure ouverte. Au pied de la tour Eiffel, un petit bruit familier. Il est midi, on recharge les batteries et on repart à la conquête d'un autre monument. Bon, on va aller voir ça de plus près. La formule camping, ça permet quand même une liberté dans les mouvements, je trouve. C'est dommage qu'il n'y a pas plus le choix justement sur Paris. Ces deux familles ne resteront que cinq jours. Une visite marathon où le camping reste encore l'un des meilleurs moyens pour explorer la jungle urbaine. Tous les enfants connaissent la chanson Napoléon est mort à Saint-Hélène. Mais c'est à Ajaccio qu'il est né le 15 août 1769. Et tous les ans, sa ville natale rend hommage au grand homme. A l'occasion des journées napoléoniennes, des fêtes hautes en couleurs et sur les guêtres des grognards, pas un bouton ne manque. Reportage Elie Zéro, Didier Dain. Ici, quand on fête l'anniversaire de Napoléon, on ne le fait pas à moitié. La ville devient un véritable lieu de pèlerinage. C'est la première division d'ambulance de la garde impérielle. Et moi, je représente le train d'équipage de la garde impérielle. Plus de 200 personnes envahissent les rues en tenue d'époque. Venu de toute l'Europe, ses passionnés campent dans un bivouac reconstitué dans les fossés de la citadelle. On met la paille parce que nous, nous couchons dans la paille. Mais bon, autrefois, il couchait dans la paille directement. Nous, enfin moi, je mets des draps que j'ai récupérés dans l'armoire des grands-mères. Il y a toujours des tonnes de draps. Les costumes sont faits maison et chacun prend son rôle très au sérieux. Alicia, t'es habillée en quoi là ? En marcheur du temps de la guerre de Napoléon. C'est qui Napoléon ? Napoléon. Je sais pas qui Napoléon. Et pourtant, l'événement le plus attendu, c'est le débarquement de Napoléon. Vive la peur ! Véritable star, son fan club est au rendez-vous. On ne vénère pas un homme, mais on aime ce qu'on fait. C'est vrai qu'il est un peu émouvant quand même. Les festivités se terminent demain par le traditionnel feu d'artifice, mais cette fois-ci, en présence de l'empereur. À l'occasion de son jubilé, la reine d'Angleterre montre ses trésors, même les plus kitsch. À Buckingham, une exposition rassemble tous les cadeaux qu'elle a reçus des chefs d'État au cours de ses visites officielles. Bernard Lebrun, Michael Barnes. Dur, dur, le métier de reine. Et cela fait 50 ans que, justement, cela dure. 50 ans autour du monde et que son duc de Marie la suit. Et un jubilé de voyage, c'est d'abord des chiffres et une voix. Voici en manteau marron Sa Majesté Elisabeth II, reine d'Angleterre. 75 chefs d'État reçus, 149 voyages dans les pays du Commonwealth et 76 visites d'État, dont celle-ci en France, au temps du président Georges Pompidou. Et voici ce qu'il en reste. La trace inoubliable de ce voyage historique, le cadeau de la France à ses royales altesses. Offert par un amateur d'art éclairé, s'il en est, le fondateur du centre Beaubourg. Une sauterelle. Évidemment, rien à voir avec la reine. Une sauterelle, donc, en porcelaine de sèvres, cuivre et acier, signée de l'artiste français méconnu, Xavier Lalanne. Non seulement ce cadeau sert de bar à l'écart, mais également de cave à vannes. On peut mettre dans la tête la glace et les bouteilles, et à l'arrière, les verres pour les invités. En Orient, les émirs et autres sultans sont plutôt orfèvreries et bois précieux. Les Américains, eux, sont plutôt Santiago et cornes de brume. Mais les Français, eux, sont décidément très artistes. En 1972, le Catalan Salvador Dali, alors roi de Perpignan, offrit cette allégorie à la reine, version transcendantale, sans doute, de la monarchie. Direction les Sables d'Olonne, maintenant, pour l'arrivée. Il y a quelques minutes de la deuxième étape de la Solitaire du Figaro, c'est Sébastien Odigan qui s'impose, mais dans un mouchoir. Cinq minutes d'avance seulement, après quatre jours de course. Christophe de Vallembras et Alain d'Arrigan. Mer d'huile, c'est le calme plat, la pétole, comme disent les marins. Le vent échappe aux nasses de toile. Les concurrents du Figaro doivent se creuser les méninges pour avaler les derniers milles jusqu'au Sable d'Olonne. Odigan et quelques autres prennent une option. Vous avez décidé de passer au large de l'île-lieu, vous ? Ouais, je suis passé dessous, là. Je sais pas si c'est payant, je vois plus personne, je sais pas où sont les autres. Et j'ai des dix. Les autres sont plus près du continent. La flotte régate à vue dans un mouchoir de poche. Les skippers traquent le moindre souffle d'air et l'emprisonnent, quand ils peuvent, d'un réglage au millimètre. Après trois jours en mer, le vent joue avec les nerfs des concurrents. Ouais, c'est très présent parce que ça attaque depuis le départ, c'est à Jimau. On fait faire la caisse, ça reprend et ça attaque le parcours avec les passages de Jimau. Donc, on peut arriver. Ouais, bon, ça a été comme ça constamment. Petit temps et les arrêts, repartir, sans arrêt et tout. Donc, Figaro, hein, c'est comme ça. Figaro capricieux. Dimanche, au départ de Crosshaven, la mer d'Irlande avait fait le gros dos. Des vents à plus de 30 nœuds, la flotte du Figaro chahutée et les casses matérielles qui se sont multipliées. Durs, mais rapides. Les bateaux avalent les milles, 10 nœuds de moyenne sur 24 heures. L'une des plus belles performances en 33 ans de course. Mais la Bretagne attend les concurrents au tournant. Derrière le rat de sein, plus de vent, la vitesse s'effondre. Et avec elle, le moral des skippers. Ce sera comme ça jusqu'au sable d'Olonne. Ce soir, Sébastien Odigan coupe la ligne en vainqueur. Finalement, son option a payé. Après trois jours en mer, les derniers mille ont fait la différence. C'est toute la beauté du Figaro. Alors, nous allons au sable d'Olonne avec les bateaux alignés comme à la parade. Et nous sommes en direct avec Sébastien Odigan. Il paraît que la victoire fait oublier la fatigue. C'est vrai ? Oui, bonsoir. Oui, c'est vrai, la victoire fait oublier la fatigue. Mais là, ça fait un petit moment que je ne faisais rien. Un petit quart d'heure et je commençais à tomber. Alors, on va vous poser deux ou trois questions pour vous tenir réveillé quand même. C'est votre sixième participation. Première victoire d'étape, c'est l'expérience qui paye enfin ? Oui, on peut dire ça si on veut. C'est un peu l'expérience. Mais c'est surtout être à l'affût du dernier coup qu'il y avait à faire sur le parcours. C'était prévu dès le départ que l'île-dieu serait un passage animaux décisif pour la victoire finale. Donc, il fallait prendre la bonne décision. Et c'est ce que j'ai fait. Il paraît que certains se sont même... Enfin, les courants étant défavorables dans certains endroits, vous êtes même allé jusqu'à jeter l'encre pour certains d'entre vous pour éviter de dériver. C'est vrai ? Oui, je crois que les concurrents qui sont passés à la pointe de l'île-dieu, au Chien-Périn, certains ont été obligés de mouiller. Moi, je n'ai pas été obligé de jeter l'encre. Parce que j'avais fait une option différente. J'ai fait le tour de l'île avec Philippe Vicario. Et donc, nous, on a eu du vent quasiment tout le temps. Alors, Sébastien Digan, on vous connaît mal, bien que vous soyez un marin confirmé. Il paraît que vous êtes endetté pour vous engager cette année dans la Figaro. C'est vrai ? Oui, effectivement. On n'a pas de sponsor. On a essayé de courir pour le Sports Sans Frontières, qui est une association humanitaire. Et puis, pour ce qui est de l'allocation du bateau, et puis des voiles et tout ça, c'est une société de communication qui s'appelle Starboard Events, qui a fait l'avance des frais. Bon, avant de vous laisser aller vous reposer, un mot sur les hallucinations dont sont parfois victimes les marins de la solitaire du Figaro. Vous en avez été vous-même victime lors de la première étape ? Oui, tout à fait. La première étape, c'est assez curieux, parce que c'est une des premières fois où on a vraiment eu des hallucinations délirantes. C'est-à-dire ? J'assistais à un moment, je faisais la conversation avec un couple qui était assis sur la baume du bateau. Et on discutait comme ça. C'est embêtant pour un courant en solitaire. Oui, mais à l'arrivée à Crossavane, on était plusieurs à avoir eu ce genre de délire. Je pense que ça a été assez éprouvant aussi, la première étape, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, et les côtes anglaises sont difficiles avec beaucoup de courant et beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Bon repos. Je crois que vous allez aller souffler les bougies de l'anniversaire de votre fils qui a 4 ans. On va vous laisser vous reposer. Pour nous, c'est la fin de ce journal. À suivre, la météo Patrice Drevet, puis le point route Yves Cara. 0h10, le dernier journal Alexandre Cara. 13h, Laurence Stolaza. Et on se quitte sur ces images de l'arrivée des autres concurrents de la solitaire du Figaro au Sable d'Olonne. Premier donc, Sébastien Odigan, suivi de Philippe Vicario et Gilles Chiori. Bonne soirée, bon vent, à demain.